Mon nom est Greg Hay de PAPTAC et bienvenue au NAV Center au Canada pour la première réunion annuelle du réseau Fibre. Bonjour, nous sommes avec M. Moustapha Ouimou de l'École de technologie supérieure de Montréal et co-directeur du réseau d'optimisation de la chaîne de valeur. Bonsoir M. Ouimou et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, en premier lieu, en quoi consiste la chaîne de valeur et quel rôle est-ce que ça joue dans la transformation du secteur forestier? Alors, pour aller très simple, donc une chaîne de valeur, c'est l'ensemble des activités du fournisseur jusqu'au client final, en passant par toutes les usines de transformation, que ce soit les usines de sillage, les usines de pâte et papier. Donc, c'est toutes les activités pour transformer le bois de la forêt jusqu'au client final, donc jusqu'à M. et Mme Tout-le-Mande, chez Homme Dépôt, etc. Et nous, dans le réseau BCO, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'intégrer toutes ces activités-là pour essayer de les rendre le plus optimales possibles, le plus efficaces possibles. Donc, c'est un réseau stratégique qui a été créé en 2010. C'est Mme Sophie D'Amour qui est la directrice principale scientifique et moi, je suis le co-directeur scientifique du réseau stratégique. On est à travers le Canada. On a à peu près une trentaine de professeurs, une quarantaine d'étudiants qui travaillent à la maîtrise, au doctorat et au post-doctorat. Donc, on regarde sur toute la chaîne, comme je disais au début, donc tout l'ensemble des activités de la forêt jusqu'au client final. Très intéressant. Et bon, le réseau en soi est en place depuis combien de temps maintenant? Ça fait deux ans et demi. Deux ans et demi. Qu'est-ce que ça signifie de vous rencontrer maintenant dans un contexte qui va au-delà de votre réseau uniquement, mais du réseau fibre? Oui, c'est une bonne opportunité pour nous parce qu'effectivement, nous, ce qu'on fait, on forme beaucoup d'étudiants à la maîtrise au doctorat pour les nouvelles générations, les futurs vice-présidents, les futurs gestionnaires dans le secteur forestier. Si je donne un exemple d'outils qu'on va développer dans le réseau, c'est des outils qui vont permettre de faire de l'optimisation mathématique. Ce genre de modèle mathématique-là, les gestionnaires ne sont pas très habitués à avoir ce genre de modèle-là. Nous, on va mettre ça dans un logiciel qui permet d'aider les décideurs à prendre de bonnes décisions. Et comme vous disiez, par rapport à la connexion au réseau fibre, c'est que ces gens-là, dans les autres réseaux, vont travailler sur les nouveaux produits. Donc, la mise en place d'aller chercher de nouveaux marchés. Mais nous, de notre côté, ce qu'on va faire, c'est du côté logistique, comment on va pouvoir permettre à ces nouveaux produits-là d'être le plus compétitif possible sur le marché. C'est très intéressant, M. Mouyou. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine. Je suis sûre qu'elle sera très productive. Merci beaucoup. J'ai hâte de rencontrer tout le monde. Merci beaucoup. Merci.